Il est pasteur Philippe Chimbo, c'est un écrivain, il nous vient fraîchement du Maroc. Et c'est en fait une personne qui se développe dans la lecture, non seulement dans la lecture, mais dans la croissance spirituelle. C'est un grand plaisir de lui recevoir, mais sinon il était venu avant moi. Merci beaucoup en tout cas. Vous allez bien, pasteur Philippe ? Ça va bien, merci. Ah d'accord. Bonjour Fanny, vous reçoit, vous êtes content ? Très content d'être là parmi. Et vous êtes écrivain depuis combien d'années déjà, parce que vous avez plusieurs livres avec vous ? Oui, depuis plus de 5 ans. Ah d'accord. C'est depuis plus de 5 ans que j'ai commencé à publier, mais j'écris depuis bien avant cela. Ah d'accord. 7-8 ans de cela. En fait, une personne va devoir vous ramener vos livres. Vous pouvez ramener le livre au pasteur ? Très intéressant. Et dans l'œuvre du Seigneur ? Oui, dans l'œuvre du Seigneur, ça fait 15 ans que je suis pasteur. Ok, 15 ans. 15 ans déjà. Très intéressant. C'est quelle église déjà ? Les Assemblées Chrétiennes du Maroc. Les Assemblées Chrétiennes du Maroc. Combien de temps au Maroc ? 20 ans. 20 ans au Maroc. Oh là là. Très intéressant. Fidèles téléspectateurs, ces questions, c'est juste pour ouvrir notre débat d'aujourd'hui. Mais on va mettre l'accent plus sur son livre, l'actuel au fait. Mais sinon, à l'occasion de notre un an d'ami jour, on a pensé l'honoré par rapport à son livre, par rapport à son ouvrage qui s'intitule « L'ami en tout temps ». Mais avant tout, parlez-nous en fait de vos 10 livres, 5 livres, 7 livres. Oui, j'en ai 6. Ok. Oui, oui. On peut progressivement comprendre le titre. Oui, le tout premier, c'est « Le serviteur selon Dieu ». Et dans ce livre, je parle un peu comment est-ce que nous pouvons être efficaces en servant le Seigneur dans une église locale. Il y a des gens qui viennent juste et se disent « Bon, tu sais, jouer à la guitare, allez, prends la guitare et tu joues ». Or, il faut avoir du temps aussi à former cette personne pour produire un service de qualité. Pareil pour celui qui balaye, pareil pour celui qui œuvre auprès des enfants. Et ce livre sert à cela pour donner, je pourrais dire, une ligne de conduite, une orientation pour offrir à Dieu un travail excellent. Voilà, une qualité qui vous avait inspiré déjà. Ce qui m'a inspiré, je dirais que c'est partie d'un constat. Ok. Dans nos assemblées. Au Maroc ou ? Au Maroc. Une partie d'un constat au Maroc où dans une église, nous avons des gens de plusieurs arrière-plans, de plusieurs backgrounds. Donc, on peut avoir facilement 25-30 nationalités, chacun avec son éducation spirituelle, chacun avec son histoire. Et on servait ensemble, mais il y avait souvent des couacs. Et donc, à un moment, j'ai dit « Bon, on ne sert plus, on passe du temps maintenant à former ». On s'arrête. On doit d'abord changer de choses. On doit changer de choses. Ah d'accord. J'avais dit « On doit marcher ensemble ». Avant de marcher ensemble, on doit d'abord nous convenir. Mettre des principes. Des principes, des bases. Ok. Et c'est comme ça que ça a commencé. Comme une formation. Mais les gens qui avaient suivi la formation, là-bas, ça se renouvelle très rapidement. En trois ans, cinq ans, quelqu'un finit. On a souvent plus d'étudiants, même des gens qui travaillent dans les ambassades. Mais ça se renouvelle. Ça se renouvelle. Et plus que ça se renouvelait, j'ai eu la pensée de faire en sorte que ça puisse être des formations qui seront continues en vidéo. Tout à fait. Et après, je me suis dit « Pourquoi pas un livre ? » Ok. Et c'est comme ça que je me suis lancé avec le premier livre. Et après cela… Mais ce n'était pas facile. Il ne faut pas nous tromper. Écrire, ce n'est pas une chose facile. Écrire, ce n'est pas facile. Écrire, ce n'est pas facile. Ok. Mais ce qui semblait un peu abordable, c'était le fait que je garde mes notes. Donc, j'ai toujours mes notes quand je prêche, quand j'enseigne, je les saisis. Donc, c'est un peu plus facile pour moi de transformer cela en livre. Mais c'est vrai que le langage parlé est différent du langage écrit. Voilà. Il faut faire en sorte que… Et votre deuxième livre ? Le deuxième, c'est « L'ami est mon tout temps ». Ah, ok. Oui, oui, oui. Ah, ça date de longtemps, cette histoire. Mon Dieu. « L'ami est mon tout temps ». « L'ami est mon tout temps ». Bon, en quoi est-ce qu'il est important, en fait, ce livre ? En quoi est-ce qu'il est important ? Nous avons tous besoin d'amis. Et on dit que quelqu'un qui ne se fait pas des amis, aujourd'hui, dans cinq ans, il se retrouvera seul. Et… La solitude. Oui, la solitude. On a besoin d'amis, on ne se suffit pas à soi-même. Ah, d'accord. Mais est-ce qu'il y a une catégorie d'amis ou alors il y a la précision par rapport aux amis ? Parce qu'il y a d'autres qui disent que non, trop d'amis, c'est trop de problèmes, vous savez, je dois faire ma vie, je dois abandonner ma vie à Dieu. Est-ce que les amis sont réellement importants ? Les amis sont indispensables. Et je pars dans mon livre sur deux personnes dans la Bible qui ont connu une vraie amitié. David, le roi David, on nous parle de Jonathan, Jonathan a aimé David comme son âme. Et de là, je donne quelques caractéristiques d'un véritable ami. Et je parle du Christ. C'est étonnant quand même de nous rendre compte que Jésus avait au moins onze amis. Oui, oui. Alors qu'on nous dit, non, qu'on en a beaucoup, c'est pour notre malheur. C'est vrai, dans la Bible, on n'en parle. C'est la gestion aussi du temps. Oui, c'est la gestion. Et connaître la caractéristique de chaque ami. C'est que souvent il y a des quoi, souvent il y a des incompréhensions. Parce qu'on s'attend à ce que X nous donne ce qu'il ne peut pas donner. Jésus en avait douze et chacun était particulier. Il ne s'attendait pas à ce que Pierre soit comme Jean. Il ne s'attendait pas à ce que Jacques soit comme Jude ou Pierre comme André. Chacun est particulier. Et alors les téléspectateurs vont me comprendre. C'est en fait une tranche d'animation. Je vais récupérer, n'est-ce pas, cet ouvrage, justement pour trouver une partie que moi je vais poser la question. Parce que j'ai ces bouquins, mais seulement je l'ai laissé à la maison. La véritable amitié permet d'être soi-même et écarter tout malaise. Est-ce que vous pouvez nous expliciter ? Lorsqu'on est en face d'un ami, on est nous-mêmes. On ne porte pas un masque et ça écarte tout malaise. Et il est de ces choses qu'on ne peut faire qu'avec un ami. Ah d'accord, comme quoi il faut expliciter. Oui, je me dis, par exemple, manger. Quand on mange, quand on est avec les officiels, c'est différent. Il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Même le protocole t'est dit, il faut faire ça, ce qu'il ne faut pas faire. Mais quand on est en face d'un ami, on est détendu. On est détendu. On peut être une autorité, mais quand on se retrouve en ami, on laisse même notre casquette d'autorité. On est avec ses amis. Tout à fait. Mais il faut respecter les jeux. Oui, parce qu'il nous arrive, il nous arrive. Moi, il m'est arrivé un moment dans ma vie où j'avais envie de rire. Oh, comment ça ? C'est drôle. Je vous assure. Merci. Je vous assure. Et quand je suis avec mes amis, parce que voilà, on te voit d'une certaine manière, là où tu as ton travail et tout. Vous êtes trop serré-serré, trop rigoureux et tout ça. Les gens, il y a le respect qui est là. C'est vrai qu'on est gentil. C'est bien. Donc, je me dis en tant que leader, on ne doit pas regarder les gens d'en haut. Mais il y a cette intimité parce que l'amitié se cultive. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on appelle quelqu'un ami. C'est comme ici, on se permet d'appeler quelqu'un ami. On se permet, j'ai mille amis sur les réseaux sociaux. Non, c'est des amis virtuels. Mais là, on parle des véritables amis. Et donc, quand je me retrouve, moi, avec un ami, soit de longue date, que voilà, on ne s'est plus retrouvé, on se retrouve, on est à l'aise. On est soi-même. Très bien. Et ça écarte tout malaise. Il n'y a pas de protocole. Ok. Et cela contribue à notre équilibre émotionnel. Quelque part, dans le livre, je donne certaines statistiques d'une étude où l'on montrait que quand quelqu'un est seul et il s'isole, il est même très facile qu'il contracte certaines maladies, dont le cancer. Oui, très intéressant. Vous avez raison. Mais seulement, Ami Jo, c'est en fait une structure où je fais partie. C'est en fait, Ami Jo, ça veut dire, Ami de Joël Lutin. Donc, le complexe scolaire Joël Lutin, 1994-1995. Félicitations à Choumba, docteur Choumba, qui est donc notre ami. Il a pensé nous réunir, tout le monde, dans le monde entier en fait. Nous sommes réunis, on sépare, on collabore. Mais nous avons des docteurs, nous avons des journalistes, nous avons toutes les catégories, des politiciens à l'intérieur. Donc, il y a plein, plein, plein de masses. On se retrouve en échange pour des éléments importants. C'est là, n'est-ce pas, à faire pratiquement un an. Et vous êtes notre invité par rapport à une conférence qu'on organise les samedis. Oui, merci beaucoup pour le privilège. Vous avez ces privilèges. Voilà, vous avez ces privilèges, mais seulement cette amitié. Comment nous aider à renforcer ces liens ? Oui, comment nous aider à... Pas seulement nous, mais ceux qui sont aussi dans certaines structures. Oui. Comment nous aider à renforcer ce lien ? C'est d'abord en se voyant assez souvent, ou même en communiquant. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où se voir, il y a plusieurs contraintes. Le travail, ce n'est plus comme il y a 20, 30 ans. Mais en se donnant. Réalisez d'abord que l'amitié est un don de soi. Personne n'a le temps. Mais si on se transcende, on s'est dit, j'accorderai du temps pour cette amitié-là, ou ce groupe tamé. Mais chacun vient avec du sien. On pourra alors maintenir cette amitié avec l'énergie qu'il faut. Et il y aura un épanouissement, un épanouissement en nous. Ah d'accord. Et qu'est-ce que vous nous réservez de spécial ? Parce que ça, on ne peut pas dire à la télévision, ça sera dit la fois prochaine. Mais je vous assure qu'on sera très émus de pouvoir vous écouter. Merci. Ah d'accord. Et voilà. Ce que je peux vous demander, c'est vraiment de vous préparer pour ce temps. Ça sera un temps de détente. Mais en même temps, nous réaliserons aussi l'importance de l'amitié. Nous réaliserons aussi qu'une amitié peut passer par une épreuve. Ah d'accord. Une amitié peut passer par une épreuve, mais cela ne dit pas que c'est la fin de l'amitié. Oui, c'est son challenge. Oui. Ça doit arriver. Ça doit arriver. Souvent, on ne se prépare pas au fait qu'il y ait des épreuves dans l'amitié. Mais vous nous avez dit tantôt, lorsque vous avez commencé votre vie au Maroc, à un moment donné, vous avez dit à vos amis dans les seigneurs, on doit s'arrêter pour, n'est-ce pas, mettre quelques principes importants. Oui. Ça va nous aider de marcher. Oui. Mais c'est comme nous aussi. Oui. Ah d'accord. Mais c'est vous qui nous signalerez par où ça va se réaliser. Ça sera où ? Ça sera à Kitambo. Ok. Ça sera à Kitambo où nous allons nous… Le samedi prochain. Le samedi prochain, le samedi 6, à partir de 16h30. Et nous serons là tous ensemble pour partager ces merveilleux moments. Ah d'accord. Et merci beaucoup à mi-jour. Donc je vous assure que je serai là comme MC pour une soirée. Parce que juste après la conférence, nous aurons une soirée. On va partager avec vous. En avance, vous avez encore d'autres livres. Mais coucou, clan d'œil, à celui qu'on appelle Kuchu, Fortina, depuis l'Europe. Merci beaucoup. Vous êtes nombreux en tout cas. Donc souffrez que je vous rassemble tous en disant merci à mi-jour. On avance ? Oui. On avance. Et puis il y a un troisième. Ok. Il y a un troisième livre qui est en même temps une grande, grande, grande étude. Être libre du péché sexuel en Christ, c'est possible. Ok. Oui. Et j'ai donné certains principes, j'explique depuis, même avant, même depuis l'Antiquité, comment est-ce que nous avons pu comprendre la notion de la sexualité. Ok. Tu dois également prendre. Et montrer combien... Ok. Ça ne doit pas être un sujet tabou. Il faut en parler. D'accord. Oui, il faut en parler. Et là, nous avons aussi des témoignages des personnes qui partagent leurs expériences. Mais, mais attends, il faut en fait rassembler des jeunes pour parler sur tout ça, c'est important. Je crois que... Mais il y a des adultes qui sont plus âgés, les vieux, qui ont aussi des problèmes. On n'en dit ce qu'on ne vient pas, mais la jeunesse, c'est le socle. Oui. On commence par les socles et puis on avance. Oui. Bon, moi, ça ne me pose aucun problème parce que je suis très en contact avec la jeunesse. C'est le socle de recyclage. Voilà. Alors, c'est votre bonjour, Fanny. Ici, elle est dans l'Excellence Comte. Merci beaucoup. Merci à Pierre Moanda, Minsonza. Merci à celui qu'on appelle Sam, Samy Kanda. Merci. Merci à toi, celui qu'on appelle Maman d'Orcas Nga Mangoy Ma Coiffeuse. Merci à vous qui nous suivent avec beaucoup d'attention. Ami Jo, ami de Joël Dain, je vous aime. C'est un peu ça. Bonjour, Fanny. C'est important de parler, n'est-ce pas, de la culture, de la lecture. C'est très important. Vous énumérez vos livres, mais seulement donnez-nous en fait le goût dans la lecture. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui est caché dans la lecture ? Pour que le téléspectateur puisse, n'est-ce pas, en revivre encore les goûts. La lecture rend un homme complet. À quel niveau ? Je dirais à tout niveau. Donc, dans son être entier, spirituellement, mentalement, intellectuellement, moralement, émotionnellement. Il est important de lire. Il est important de lire. Il est important de lire. Et la lecture, ce n'est pas quelque chose où on s'est dit, je ne m'y applique pas parce que je n'aime pas. Ah, d'accord. Quelqu'un a dit, vous serez dans cinq ans ce que vous êtes aujourd'hui. Je ne sais pas qui l'a dit, mais j'ai bien entendu. Vous serez dans cinq ans parfaitement ce que vous êtes aujourd'hui. Ce qui pourrait changer, c'est le nombre d'amis que tu auras. Là aussi, encore, on parle de l'amitié. Ah, d'accord. Les personnes que tu vas côtoyer et le nombre de livres que tu liras. Très bien. Mais qui est en fait votre modèle ? Oui, quelqu'un a dit, un lecteur est toujours un leader. Bien sûr. Voilà. Très intéressant. Ça vient même de l'anglais. A reader is a leader. Très bien. Mais qui est votre coach ? Qui est votre maestro en lecture ? Ou votre modèle ? Oh, mon modèle en lecture. J'avais un ami. Parce que nous étions étudiants. Oui, ils lisaient énormément. Ah, d'accord. Oui, il faut dire que j'ai pris goût vraiment à la lecture quand je suis arrivé à l'université. Bon, quand j'étais au secondaire, je lisais, puisqu'on disait, il y aura exposé. On remet à chacun un livre. Il faut faire l'intro, l'attaque, la chute. Voilà. Donc, c'était ça. Mais après, quand je suis arrivé à l'université, j'ai aimé la lecture. J'ai vraiment aimé la lecture. Même bien avant, la lecture, la première des choses en tant que pasteur, même bien avant, en tant que croyant, je lisais beaucoup déjà la Bible. Ah, d'accord. Oui, oui. Donc, c'était d'abord un challenge. Très bien. À 16, 17 ans, notre pasteur, il disait, chaque 1er janvier, qui veut lire avec moi la Bible en un an, de Genèse à Apocalypse ? C'est comme ça. Ah, d'accord. J'avais ce challenge-là. J'ai fait ça la première fois. J'étais content. La deuxième fois, aujourd'hui, je ne compte plus. Mais c'est avec ça que j'ai cultivé. Et en étant en contact avec cet ami qui le disait aussi beaucoup, j'ai commencé à lire. Mais il faut se donner des objectifs. Ok. Sans objectif, on n'y arrivera pas. D'accord. J'ai un livre, par exemple, de 100 pages. Je me dis, je fais la lecture d'un chapitre par jour. Ok. Je me donne cette discipline. Sans discipline, on aura 1000 livres à la maison. On ne pourra jamais lire. Je me dis, j'ai un livre de 70 ou de 80 pages, un chapitre par jour. Très bien. Et s'il y a 7 chapitres, en 7 jours, je pourrais finir. Parce que si on ne se donne pas un objectif, bon, on n'y arrivera pas. On a commencé un livre en 2000 et nous sommes en 2022. On n'a pas encore fini. Mais est-ce que vous nous promettez de pouvoir écrire un jour sur votre expertise, votre début, votre trajectoire ? Oui, j'y pense. Ok. J'y pense fortement. Mais je m'accorde un peu de temps encore. Un peu de temps. Et votre femme également est écrivaine. Oui. Qu'est-ce que vous faites ensemble ? Elle écrit, vous écrivez. Je n'ai pas une question. Et les enfants, vous mettez où ? Oui, ils sont avec nous. Mais attends, explique-moi un peu. Mon épouse, elle écrit. Oui. Elle a une belle plume, comme on dit. Ah d'accord. Et je réalise... Ah, coucou, ah, coucou madame. Je réalise même, je le dis à qui veut l'entendre, qu'elle écrit même plus que moi. Elle a combien de livres déjà ? Le tout premier livre, elle est à son premier livre depuis l'année passée. Et c'est « Lettre à une brebis ». « Lettre à une brebis » ? Oui, « Lettre à une brebis ». On écrit à une brebis ? Oui. On dit quoi déjà ? Elle dit à... Ça fait un secret, hein ? Oui, oui, oui. Elle est en train de parler... Les épouses de pasteurs et les enfants de pasteurs. Ah, d'accord. « Lettre à une brebis » pour que les brebis connaissent les différents défis que la femme de pasteur peut avoir. Mais elle est intéressante, hein ? Je vois comment la vocation influence-t-elle le quotidien des familles ? Hum, enfants de pasteurs ? Est-ce un enfant comme les autres ? Mais non, ils ne sont pas pareils, hein ? Ok. Mais là, elle sait qu'elle dit « Ils sont pareils ». Parce que souvent, la société met la pression. Même l'Église met la pression sur l'enfant dès son jeune âge. Toi, tu ne dois pas faire ceci parce que tu es l'enfant de pasteur. Et donc, ça crée quoi ? Ça crée le fait que certains enfants de pasteurs sont hypocrites. L'enfant doit se développer comme tout autre enfant. Ah, bon, à ces niveaux-là, vous avez raison. Ils ne sont pas pareils par rapport à la grâce. Ah, ok. Parce qu'on peut dire « Est-ce que Isaac était pareil à... » Ah, on ne peut pas citer, hein, pour choquer les autres. Oui, voilà. Mais non, ils étaient particuliers. Oui, oui. Mais il y a la grâce... En ses sens, mais... Oui, en ses sens... Dans le sens de l'hypocrisie, il révèle nous, c'est très intéressant. Oui, Dieu fait grâce à qui il veut. Il veut juste montrer que... Elle veut juste montrer plutôt que nous devons laisser les enfants croître comme tels et les orienter. Simplement. Simplement. Pas mettre une pression. Et si on met une pression sur eux, on ne les connaîtra jamais. Très bien. Ils resteront dans une image. Ils paraîtront en réalité ce qu'ils ne sont pas. Très bien. À l'intérieur d'eux. Et là, elle parle aussi de la femme. Comment est-ce qu'on perçoit la femme du pasteur ? Mais vous êtes bénie, dis-nous un peu. Mais parlez-nous-en. Oui, comment est-ce qu'on doit percevoir la femme du pasteur ? Elle dit d'abord qu'elle n'aime pas trop cette casquette « maman pasteur ». Parce qu'elle dit « c'est tout et rien en même temps ». Les gens ont des attentes qui ne sont même pas scripturaires. C'est-à-dire dans la Bible, ces attentes ne sont pas présentes. Ce ne sont pas des prêtres à porter. Oui, mais les gens vous confinent dans un endroit. Ils vous disent « c'est comme ça que vous devez être. » C'est comme ça que vous devez être. Or, vous avez votre caractère, vous avez votre personnalité. Et vous allez utiliser... Dieu va œuvrer en vous en fonction de votre personnalité. Tout à fait. Voilà, si vous êtes quelqu'un qui facilement vous riez aux éclats. Ou bien si vous êtes quelqu'un qui est plutôt calme. Donc, on ne doit pas prendre, exemple, pour une personne, pour faire, je pourrais dire, des femmes de pasteur en série. On est différent. Oui, elle est trop calme. C'est comme si elle boudez, mais elle ne boude pas. C'est sa façon. Oui. Ah, d'accord. Donc, celle qui est trop calme, on va dire qu'elle boude. Celle qui rit, elle aussi, elle exagère. Elle exagère. Pourquoi elle rit comme ça ? Mon Dieu. Elle est gentille, on sait trop. Elle n'est pas bien. Oh non, on en a marre. Mais finalement, qu'est-ce que vous voulez ? Ah, vous avez raison. Mais finalement, on aura besoin d'elle, justement, pour parler de ça. Parce qu'on a assez de problèmes dans ce domaine. Ok. Félicitations. On peut trouver, par où on peut trouver les livres ? Oui, le livre, c'est d'abord sur Amazon, sur Internet. Et pour ceux qui sont ici à Kinshasa, vous pouvez vous en procurer à l'église centre évangélique francophone parole du salut à Gombe. À Gombe, en face de la clinique quinoise et aussi au centre missionnaire Philadelphie. Très bien. Mais est-ce que vous-même, vous vivez ces gains, ces bénéfices, par rapport à ce qu'elle a écrit ? Oui. Sur le plan pratique. Oui. Parce que c'est une très belle question. Oui. On va finir par là. Oui, oui, c'est bénéfique. Par rapport à ce qu'elle a écrit, j'ai découvert quelqu'un que je connaissais, mais sous un autre angle. Je lui dis, ah ok, parce que là, elle s'ouvre. Elle dit ces choses qu'elle a vécues, même avec moi. Voilà. Elle ne cache rien. Voilà, merci beaucoup, pasteur Philippe. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci à vous. Et je ne sais pas, un dernier mot, parce que l'apôtre est déjà là, pour, n'est-ce pas, faire la continuation. On a beaucoup à parler, comme avec vous, comme avec lui, pour, n'est-ce pas, les bénéfices du téléspectateur. Je voudrais vous dire merci d'abord, Mme Fanny Malonga, pour ce temps que nous avons passé, ces merveilleux temps, cette chaleur que j'ai pu recevoir durant cette émission. Et donc, nous, nous allons nous retrouver samedi ensemble avec Amijo. Et nous croyons vraiment que ce sera des moments extraordinaires. Je vous encourage à réfléchir à ce que nous avons dit concernant l'amitié. Et je sais que certains vont reconsidérer tout ce que nous avons dit. Et vous pouvez vous procurer ces ouvrages qui ont été cités, mentionnés. Il y en a d'autres, mais on trouvera un autre jour pour le faire. Merci beaucoup. Pasteur Philippe Chembeau, il nous vient du Maroc. Merci à celui qu'on appelle Ecoutchou Fortina, mon ami. Merci beaucoup. Merci Amijo. On se revoit bientôt. On va faire une émission trajectoire avec vous la fois prochaine. Merci. D'ici là, portez-vous bien.